Salut salut ! Donc aujourd'hui on s'occupe de Da Beauty donc je vais vous faire une petite revue de la nouvelle palette qui vient de sortir donc c'est la même que l'ancienne, la Rose Gold qui a été remasterisée donc elle avait expliqué qu'elle y tenait beaucoup, que c'était sa première palette et qu'elle souhaitait absolument la refaire de façon plus qualitative maintenant qu'elle ait les moyens parce que quand elle l'avait sortie elle avait pas trop l'argent suite à vos derniers commentaires il y a eu beaucoup plus d'avis favorables sur une revue que sur une vidéo comparative et vous avez entièrement raison, c'est vrai qu'il y a énormément de vidéos comparatives de personnes qui font un oeil avec l'ancienne palette et l'autre oeil avec la nouvelle pour voir si c'est exactement la même chose etc etc et je pense que vous connaissez plein d'autres youtubeurs, je vous invite à aller voir leurs vidéos aujourd'hui je veux juste vous faire un make-up et je vais vous dire ce que je pense au fur et à mesure de ce make-up des produits, des fards etc, de leur qualité et à la fin de la vidéo je vous donnerai mon avis final si ça vaut vraiment le coup de l'acheter, si ça vaut vraiment le coup de dépenser son argent dedans donc si vous voulez voir les étapes de ce maquillage, je vous laisse regarder la suite de la vidéo si au contraire vous avez la flemme et que vous voulez juste connaître mon avis vous pouvez regarder en commentaire, j'ai mis les minutes auxquelles ça correspond vous avez juste à cliquer et vous allez tomber directement sur mon avis allez à tout de suite donc bah pour commencer je vais venir appliquer mon Nars en teinte patagonia donc c'est le nouveau, le Natural Radiant et franchement je n'aurais pu le faire hors caméra d'ailleurs je ne sais pas si vous, vous préférez aujourd'hui je vais l'appliquer avec un 102 de Zoeva je ne sais pas si vous préférez quand on applique tout ce qui est fond de teint avant hors caméra ou si vous aimez bien qu'on le fasse pendant la caméra je sais que les sourcils franchement c'est un peu relou je le fais vraiment très rarement parce que voilà c'est long, ça prend du temps etc et puis une fois qu'on a la forme du sourcil enfin c'est à peu près tout le temps la même chose mais le fond de teint ça change parce qu'on n'utilise pas souvent les mêmes produits etc donc je ne sais pas si vous préférez que je le fasse hors caméra ou si à chaque fois que vous aimez bien que je vous présente de nouveaux produits que j'utilise de nouveaux pinceaux etc bah dites moi tout ça en commentaire franchement ce fond de teint là pour les jours où on a envie d'avoir une peau sans imperfection une peau nickel, lisse, il est canon ensuite je vais pas me mentir tout de suite au cas où il y aurait des chutes par contre je vais venir faire mes sourcils hors caméra et on commence du coup juste après du coup j'en ai profité pour attacher mes cheveux parce qu'il fait vraiment trop chaud alors ce que j'ai fait c'est qu'en faisant mes sourcils j'ai mis de l'antisterne Nars directement sur mes paupières et j'ai poudré avec une poudre lambda la make up forever ou peu importe pour pouvoir fixer et aider à les sombre des fards donc on va maintenant se concentrer sur les yeux et je vous ai pas oublié je vais venir zoomer un petit peu pour que vous voyez mieux je commence par appliquer le fard de mur je sais pas si vous pourrez le voir mais il y a déjà des chutes donc j'ai bien fait de pas faire mon antisterne avant au niveau de l'application déjà avec ce fard de transition je le trouve tout aussi confortable que l'ancienne palette la couleur en revanche la trouve un peu plus chaude que l'ancienne palette c'était l'ancien shy et là c'est devenu le demure du coup donc ensuite je viens prendre la couleur dull face que j'applique au même endroit et là pour le coup elle est largement plus pigmentée que l'ancienne palette l'ancienne palette c'était la couleur flamingo et franchement on pouvait enfin on le voyait quand on l'appliquait mais rien à voir au niveau de la texture celle ci est trois fois plus pigmentée donc ensuite avec un pinceau beauty white comme celui ci je vais venir mélanger la couleur rivqué et magnitaire que je vais appliquer à ce niveau là dans mon creux et j'ai intensifié au fur et à mesure alors là je pensais que ça allait être un peu plus pigmenté pour le coup bon après c'est quand même pigmenté mais c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais je m'attendais en fait je pensais quand même que la couleur rivqué allait être aussi intense que la couleur bossy de l'ancienne palette donc ensuite on vient tout simplement tracer en cas de crise pour la fin par contre je vais prendre un pinceau un peu plus fin donc ensuite je commence par appliquer sur le devant le rose gold directement au doigt parce que c'est beaucoup plus intense et au milieu le 24k c'est pas grave si on va pas jusqu'en haut parce qu'il y aura le liner qui va cacher donc ensuite je trempe mon pinceau dans de l'eau et je viens prendre le fard noir donc le black truffle il est quand même assez... que la matière est assez épaisse sachant que c'est un fard et non pas un eyeliner il pourrait être plus intense mais sur des fards irisés comme ça je peux comprendre parce que même des eyeliners intenses c'est un peu galère à travailler ensuite je vais venir faire les finitions avec un liner plus précis donc pour l'instant je laisse ça comme ça et je viens tracer les contours et je viens faire une pointe à ce niveau là au niveau des faux cils ce sera les scarlet d'où d'habitude quand même je trouve qu'il y a beaucoup plus de chutes que dans l'ancienne palette par exemple pour l'ancienne je vais prendre le light medium honey de tarte et je vais en mettre la dose ensuite je vais venir poudrer avec la poudre BK mais je bake pas, j'enlève tout de suite ensuite avec un pinceau plat comme celui-ci celui-ci c'est un beauty white je vais venir mettre le fard Ritzke je le mets directement à l'intérieur et ensuite je l'étire et du coup je vais quand même prendre le fard noir que je vais appliquer juste à l'intérieur de la muqueuse sans forcément dégrader juste histoire d'assombrir un petit peu donc je vais venir prendre ma palette NYX et là franchement rien de bien spécial je bronze un petit peu mon visage c'est tout si jamais il y a des parties trop redondantes par exemple que vous souhaitez pas forcément voir le contouring, le blush, peu importe dites-le moi en commentaire que je skip ce passage des air rose de MAC pour le blush pour les lèvres je vais faire un combo entre les NYX 07, les crayons que je mets vraiment sur toute la totalité de mes lèvres et le mystérieuse de chez beauty white donc pour comparer les deux rapidement je trouve qu'il y a quand même une énorme différence entre les fards métalliques qui est le principal objet de cette palette je pense qu'elle la refait d'abord pour les fards métalliques parce que quand on les appliquait c'était un peu granuleux ça faisait des reliefs etc c'était pas très joli fallait bien l'appliquer on s'en mettait partout et au niveau des fards mat de cette palette bon ils se sont plus mieux certes la qualité un petit peu mieux mais la différence elle est quand même super minime je veux dire si vous travaillez bien cette palette là vous avez exactement la même chose donc si je peux vous donner un avis final si vous n'avez pas cette palette là et que vous en choisissez l'une des deux clairement prenez celle-ci il y a un miroir le fard noir peut vous servir d'eyeliner les fards métalliques sont beaucoup plus simples d'utilisation les fards mat de meilleure qualité et même le packaging je le trouve largement plus joli quand on compare ça à ça bon celui-ci il est joli aussi mais celui-ci est quand même plus élaboré on voit qu'elle y a mis son coeur etc franchement c'est très joli le design est très beau maintenant si vous avez déjà celle-ci et que vous hésitez à prendre celle-ci là le choix se corse un petit peu tout va dépendre de vous est-ce que vous utilisez régulièrement cette palette si oui je pense que ça peut être un bon investissement sinon honnêtement non parce que du coup c'est quasiment la même chose à quelques détails près si vous y tenez vraiment bah oui du coup je vous la conseille parce que c'est elle est pas ils l'ont pas refaite en pire en fait elle peut que être bien mais est-ce que ça vaut vraiment le coup de mettre 60 euros dedans je pense que vaut mieux garder votre argent et investir dans une autre palette plutôt avec d'autres couleurs parce que celle-ci franchement s'en sort largement quoi donc voilà ma foi j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions si vous en avez d'autres n'hésitez pas à les écrire en commentaire et je vous répondrai dès que possible dans tous les cas je peux comprendre qu'il y ait beaucoup de personnes qui soient déçues qu'elle est pas sortie une palette complètement différente des autres mais elle avait déjà sorti ces petites palettes là vous savez les quattro avec des couleurs hyper colorées donc honnêtement moi ça me choque pas et je pense que la prochaine palette pour le coup ça va vraiment être du lourd et ben voilà du coup en attendant la prochaine vidéo portez-vous bien continuez de vous abonner de liker mes vidéos d'activer la cloche si vous l'avez pas activée et de me rejoindre sur insta et sur snap c'est ce mois ce mois plein de bisous